Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme prévu pour ma vidéo où je vous montre les backstage un petit peu de mes vidéos. Donc je vais vous montrer le contenu de ma nouvelle étagère qui se trouve juste derrière moi parce que je sais que vous êtes un petit peu curieux, un peu beaucoup même. Donc je vais vous présenter chacun des éléments. Donc voici comment se présente l'étagère. Et maintenant on va rentrer dans le détail. Première chose que l'on voit sur mon étagère c'est le duo Fairy Tail de Belle et Gaston. C'est une édition limitée 6000, ce sont les poupées édition limitée Fairy Tail Designer, donc la nouvelle collection. Il y a Belle et Gaston dans la tenue villageoise avec l'inscription Belle et Gaston juste ici. Vous avez la chaussure Ornament Shoes d'Aurore pour les 60 ans du parc Disneyland California, donc le Disneyland d'Anaheim. Pas très bien mais bon c'est pas évident à filmer. Mais c'est la princesse Aurore en robe bleue que j'aime beaucoup. Donc il y a mon prénom, il y a aussi le dé, le signe de la célébration des 60 ans du Disneyland California. Et vous avez juste ici un petit zoom de la bête que j'ai acheté sur le parc Disneyland Paris en septembre dernier. On continue ensuite avec Zip que vous connaissez puisque je vous l'ai présenté dans ma vidéo de mes 10 objets de collection préférés que je vous ai présenté à l'occasion de ma vidéo pour les 1000 abonnés. Avec lui on a Big Ben et Lumière que là aussi vous connaissez. Donc le Big Ben est à l'heure, comme vous pouvez le voir le pas de lancier bouge. Et pour Lumière je vais vous montrer, il y a la lumière. Donc c'est pas forcément très visible en journée mais comme vous pouvez le voir, lumière s'allume. Et ici vous avez la rose de la Belle et la Bête qui est une gym short assez rare maintenant. Je trouve elle est très bien avec l'ensemble. Juste ici vous avez la Belle qui est donc l'ornement de Noël de cette année. Belle villageoise avec son livre qui est une partie du film que j'adore. Et elle chante. Je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir Elle dure assez longtemps la chanson donc c'est vraiment une bonne surprise. Et à ses côtés nous avons Madame Samovar que là aussi je vous ai présenté dans la liste de mes 10 objets de collection favoris. Qui vient de Tokyo Disneyland et que je m'étais offert pour mon 20ème anniversaire en passant par un site de revendeurs étrangers. Voilà. Juste à côté vous avez un objet que vous connaissez normalement depuis assez longtemps si vous me suivez sur ma chaîne. Puisqu'il a toujours été à l'arrière de mes vidéos. Il s'agit donc de Lumière Funko Pop. C'est une figurine que l'une de mes amies m'a offert pour mes 22 ans donc l'année dernière. Et que j'apprécie beaucoup. C'est ma toute première parce que comme vous allez le voir juste ici j'en ai maintenant une deuxième. Voici donc ma deuxième Funko Pop qui est Doug de Laos. Et que j'ai mis juste à côté de l'ornement Laos de cette année. Parce que c'est mon Pixar fétiche. J'aime énormément énormément Laos. Et Doug est mon chien préféré. Et juste en dessous on a le livre de Blanche Neige et les 7 Nains. Livre que j'ai ramené de Californie. Si vous voulez le voir en détail et à l'intérieur je vous conseille vivement ma vidéo sur mon Hall Californien. Là qui est une pièce qu'on dirait tout droit sortie du film avec les têtes de nains sur les côtés. Les bordures dorées etc. J'en suis complètement amoureuse. On va passer à cette énorme pile de Tsum Tsum. Je vais vous parler un petit peu de cet ornement que j'ai acheté en septembre dernier à Disneyland Paris. Daisy et Donald qui sont sur Dembo donc de l'attraction Fantasyland. Je suis désolée j'ai du mal à zoomer sur Dembo pour une raison qui m'échappe. Donc voilà je le trouve très mignon. Et on passe maintenant à ma pile de Tsum qui grandit de semaine en semaine. Tout en bas vous avez Lumière et Vic Ben de La Belle et la Bête que j'ai acheté à Disneyland Paris en septembre dernier. Je cherchais Belle mais impossible de mettre la main dessus. Juste à côté nous avons les personnages de Vice Versa. Dégoût, peur, colère, bing bong, foi et tristesse. On a les petits copains de Zootopie. Donc Clauser que j'adore. Nick et Judy. Juste au dessus on a les personnages du monde de Nemo. Donc Nemo, Dory, Hank et Marin. Les chats Disney. Dina donc le chat d'Alice avec le cheshire Cat. Et le chat de Pinocchio, Figaro. Et tout en haut vous avez les deux copains de Monstres et compagnie. Là je cherchais Boum et impossible de la trouver à Disneyland Paris. Tout en haut. Et là je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé de vous les présenter. Ce sont des porte-clés qui viennent du Disney japonais. Donc vous avez 6 et âmes et 3 Aristochats. A la base je voulais les acheter en dessous normal. Mais quand j'ai vu les prix au marché de la revente, bah j'ai abandonné l'idée. Je ne vais pas vous mentir. Juste en dessous on a le livre de Cendrillon. Que là aussi je vous ai présenté dans mon hall californien. Et que j'adore. Pour terminer, l'ornement de cette année de Esmeralda et Quasimodo. J'adore ce film. J'adore le beau-suit Notre-Dame. Ma Disney Army, je vous ai présenté tous les trésors de ma collection. En tout cas de ma nouvelle étagère. Donc c'est mon nouveau fonds au Youtube. Préparez-vous à le voir. Il y aura sûrement quelques modifications dans les prochaines semaines. Notamment avec Noël qui approche. Parce que je pense que je ferai une thématisation un peu particulière. Mais voilà, préparez-vous à voir ça régulièrement derrière moi. Voilà ma Disney Army. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos pouces en l'air si vous avez apprécié. A me dire dans les commentaires quelles sont les prochaines vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous à Disney Army. Et vous ne me voyez pas, mais bisous, bisous, bisous. Elle est confiante. Abonne-toi.